Paris continue d'avoir une forme de droit de veto sur l'évolution de la norme. Oui, c'est de moins en moins vrai. On constate en ce moment, d'ailleurs, le débat sur la féminisation des titres et fonctions est la preuve éloquante que la langue française se francophonise, dans ce sens que là, elle commence à devenir multipolaire. La norme de la féminisation est venue du Québec. On a fait rire de nous autres, mais les Belges l'ont adopté, les Suisses l'ont adopté. Là, on est en train d'encercler la France. Puis là, bien là, ils sont en train de plier par rapport à ça. Ils viennent d'arriver avec un premier rapport qui dit « Ah bien, finalement, on pourrait dire que la ministre est enceinte. » Tu sais, c'est quand même extraordinaire. Corrige-moi. Mais ça, en fait, en France, pourquoi ils ne le minimisaient pas? C'est parce qu'ils ont eu la mauvaise habitude de donner aux épouses, parce qu'elles n'avaient pas les hommes qui avaient des titres, ils ont donné le titre à la femme. Donc, par exemple, l'ambassadeur, bien, il était marié à l'ambassadrice. C'était pas la femme de l'ambassadeur. Bien, alors, ça a créé une situation absurde, parce que forcément, si la femme est l'ambassadrice en titre, est-ce que le mari prend le titre de l'ambassadeur? Tu sais, alors c'est qui l'ambassadeur au juste? Nous, on a féminisé beaucoup plus aisément, parce qu'on n'avait pas cette habitude aristocratique de donner à la conjointe le titre du mari. Sous-titrage Société Radio-Canada